... Eh bien, bonsoir, bienvenue sur l'OS TV pour la 14e édition de la retraite au flambeau. Cela consiste à monter sur l'un des terris jumeaux de l'OS en Goëlle pour fêter Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, qui est la patronne des pompiers, qui est la patronne des géologues, des architectes, des mineurs et de l'école polytechnique. Mais ce soir, c'est une édition très spéciale, puisque plus de 300 marcheurs vont gravir ce terris qui est reconnu maintenant par l'UNESCO. Nous sommes inscrits à l'UNESCO avec cet héritage minier. Et autour de moi, il y a les caribous. Alors, nous vous emmenons sur ce terris et tout à l'heure, nous allons questionner les marcheurs. Connaissent-ils Sainte-Barbe et connaissent-ils l'UNESCO ? A tout de suite ! Alors, on continue. Et oui, ce bassin minier UNESCO maintenant, Madame la Mère. On est vraiment ravis. Donc, aujourd'hui, ce relais, on va dire relais, parce que nous prenons le relais avec les pompiers également, avec nos amis de l'OS en Goëlle. Nous serons à peu près combien à gravir le terris ? On va être au moins vers 350-400. 400 ? On a déjà distribué 200 en lumignon, donc on en a 300 et la caisse commence à se vider. Donc, je pense qu'on va aller aux alentours de 400. Donc, on a dépassé ? On va peut-être dépasser l'année dernière. Alors, tout à l'heure, nous parlions des caribous. Dis-moi, Alex, est-ce que tu crois qu'il va y avoir des loups, des caribous ou des chiens sur le parcours ? Non. Rien ? Pas de loups, pas de caribous, pas de chiens ? Non. Est-ce que c'est vrai ? Non, il va y avoir des caribous car c'est une association de marche nordique qui est fixée sur l'OS en Goëlle. Et voilà. Alors, mesdames, vous allez donc gravir ce terris. Combien de temps vous mettez ? À peu près une heure. Une heure pour monter, une heure pour descendre ? Non, non, monter et descendre. Monter et descendre. Alors, vous vous appelez les caribous, pourquoi ? Alors, bonne question. Les caribous des terris de l'OS en Goëlle, en fait, le nom exact, c'est parce que quand ils ont commencé à marcher, un jour, il y en a un qui a dit on va voir arriver des caribous. Très bien. Parce que c'était l'hiver et voilà, alors ils se sont appelés les caribous. Voilà, donc vous avez toujours eu une chance sur les terris de rencontrer des caribous. Alors, ce soir, le jeu des questions de réponse sur l'UNESCO, sur la Sainte-Barbe. Alors, attention, la Sainte-Barbe était de quelle nationalité ? Française ou libanaise ? Française. Française. Dommage. Libanaise. Une dernière question, monsieur Juston, rapprochez-vous. Depuis combien d'années existe bien ce relais, donc cette retraite au flambeau ? Est-ce que ça fait 12 ans, 13 ans ou 14 ans ? 12. 12 ans ? Moi, je veux dire 14. 14 ans, eh oui. Eh bien, écoutez, notre championne ce soir, c'est Madame Aire. En tout cas, merci et à tout de suite. En haut du terris. Voilà. Les jeunes sapeurs-pompiers de l'Ossangohel sont là pour gravir également ce terri, mais également intervenir en cas d'urgence. Jamais personne n'est tombé du terri. Mais si ça tombait, justement, c'est tombé des gens, des terris, qu'est-ce qu'on ferait, mademoiselle ? Ben, on les sauve. On les sauve. Et est-ce que toi aussi, tu le sauves ? Ben oui. Est-ce que tu sauves les belles jeunes filles ou n'importe qui ? N'importe qui. N'importe qui. Alors maintenant, on va demander au chef. Chef, votre prénom ? Pascal. Pascal. Alors Pascal, ces jeunes qui sont derrière nous, comment ont-ils eu envie de rentrer dans le corps des sapeurs-pompiers ? Tout d'abord, c'est une passion pour eux, comme pour nous, c'est une passion. Donc ils ont découvert ça en étant tout petits. Donc ils ont voulu rentrer chez les jeunes sapeurs-pompiers à l'école. Et c'est une formation de 4 ans d'école qui pourra aboutir sur un brevet de jeunes sapeurs-pompiers qui, par la suite, pourra les amener à rentrer dans une caserne pour devenir sapeurs-pompiers volontaires ou bien plus tard, sapeurs-pompiers professionnels. L'OS TV a fêté ce soir sa première année d'existence avec cette retraite au Flambeau édition 2013. Donc ce reportage, nous le dédugeons à tous les mineurs, les sapeurs-pompiers et également à Bernadette Delpouve. Merci. 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 Merci.